Commençons par le marché unique de l'Union européenne. Il s'agit d'un espace économique où les biens, les services, les capitaux et les personnes peuvent circuler librement entre les pays membres de l'UE. Cette intégration économique a stimulé la croissance, renforcé la compétitivité et ouvert de nouvelles opportunités pour les entreprises et les consommateurs. La monnaie unique de l'Union européenne, l'euro. Adopté par 19 des 27 pays membres de l'UE, l'euro facilite les échanges commerciaux et financiers au sein de la zone euro. Cela permet également d'éviter les fluctuations des taux de change et d'accroître la stabilité économique et monétaire dans la région. L'euro est devenu une monnaie internationale majeure, rivalisant avec le dollar américain. Cependant, malgré les avantages du marché unique et de l'euro, l'Union européenne est confrontée à des défis économiques importants. Les pays du nord de l'Europe, comme l'Allemagne, les Pays-Bas et la Suède, affichent souvent des taux de croissance plus élevés que les pays du sud. Tels que la Grèce, l'Italie et l'Espagne. Ces pays du sud de l'Europe ont également été confrontés à des difficultés en matière de dette. La crise de la dette souveraine a touché certains pays de la région, entraînant une augmentation des niveaux d'endettement et des problèmes économiques majeurs. Ces pays ont dû faire face à des programmes d'austérité rigoureux et ont souvent reçu un soutien financier de la part des autres membres de l'UE pour surmonter ces défis. Le chômage est un autre problème majeur au sein de l'Union européenne. Alors que certains pays affichent des taux de chômage relativement bas, d'autres, en particulier ceux touchés par la crise économique, luttent pour réduire leurs taux de chômage. La question de l'emploi est une préoccupation majeure pour l'UE. Des efforts sont déployés pour promouvoir la création d'emplois et l'inclusion sociale à travers diverses politiques et initiatives. Cela comprend des programmes de formation professionnelle, des investissements dans les secteurs clés et des réformes structurelles visant à stimuler la compétitivité et l'innovation. Chaque pays a ses propres intérêts et préoccupations économiques, ce qui rend la prise de décision et la coordination économique souvent complexes. Par exemple, certains pays peuvent privilégier la stabilité budgétaire et la réduction de la dette, tandis que d'autres peuvent mettre l'accent sur la croissance économique et la stimulation de la demande intérieure.